Nous sommes en compagnie d'Ange-Santigne, en sa mairie de Calvi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, parmi les nombreux postes que vous avez occupés, vous avez été élu en 2004, à 44 ans, deuxième président du Conseil exécutif de Corse, en succédant à Jean-Badjoni, que vous présentiez comme un mentor. Quels sont vos souvenirs de vos premiers pas comme président ? Alors, c'est vrai, je connaissais déjà la collectivité pour y avoir siégé un mandat à l'Assemblée de Corse, mais lorsqu'on passe du côté d'exécutifs, et notamment du côté de la présidence, c'est un autre monde, puisqu'on a qualifié le président de l'exécutif de Premier ministre de la Corse. Alors, d'abord, beaucoup d'émotion, mais aussi la responsabilité qui vous pèse. Vous la recevez de suite, avec le passage de témoin, justement, à mon ami Jean-Badjoni. Donc, une expérience enrichissante, mais qui nous fait comprendre à l'instant qu'on attend beaucoup de choses de nous, surtout que c'était d'ores et déjà la mise en œuvre du programme exceptionnel d'investissement en 2004. Donc, il fallait se mettre au travail rapidement, sans en mort. Alors, votre prédécesseur, justement, Jean-Badjoni, il se plaignait un peu d'avoir, certes, beaucoup de compétences à exercer, finalement, mais pas forcément les moyens qui vont avec. Est-ce que vous, à partir de 2004, vous avez eu le sentiment d'avoir ces moyens ? Vous savez, c'est toujours l'éternelle difficulté, un certain nombre de compétences. On demande à la collectivité de faire mieux que l'État. Or, l'État transfère les moyens qu'il a utilisés les trois dernières années. J'avais réussi, en mon temps, à obtenir 15 millions d'euros de plus à travers la taxe sur les produits intérieurs pétroliers, ce qui nous permettait d'exercer un nombre de compétences. Mais c'est toujours la même difficulté. On va aller beaucoup plus avant, dans nos communes respectives aussi. On n'a pas toujours forcément tous les moyens financiers pour y accéder, même si la Corse, aujourd'hui, notamment dans certains secteurs, est dotée d'un certain nombre de moyens financiers relativement important. À votre époque, le plan exceptionnel d'investissement pour la Corse, c'était, je crois, de près de 2 milliards d'euros. Absolument. Ça a beaucoup aidé. Mais ça a beaucoup aidé. Et je crois que sans cet investissement, dont je rappelle que l'État y est à peu près pour 1,5 milliard, un peu moins même, puisque les 500 autres millions d'euros ont été apportés par les maîtres d'ouvrages insulaires confondus, au premier rang desquels, naturellement, la collectivité de Corse. C'est ce que l'on retiendra essentiellement de la loi de 22 juillet 2002, avec d'autres adaptations, naturellement. Mais ça a beaucoup aidé. Et dès ma prise de fonction en 2004, nous en étions vraiment sur le lancement de la première tranche du PEI. Il a fallu se consacrer à cet exercice. Toute autre idéologie mise à part. Alors, quand vous arrivez à la présidence en 2004, Nicolas Sarkozy, que vous souteniez, avait, quelques mois avant, fait cette consultation pour faire évoluer le statut de la collectivité. Ça avait été rejeté, ce projet, d'une courte tête. Finalement, le statut co-institutionnel, vous, il vous convenait très bien ? À l'époque, je pense que ça n'était pas une mauvaise chose. Ça n'est finalement que ce qui a été décidé quelques années après, avec la fusion des collectivités, à une exception près. C'est qu'avec Nicolas Sarkozy, nous soutenions une réforme où la Chambre des territoires, qu'on aurait pu appeler autrement, aurait eu un certain nombre de pouvoirs au plus près des citoyens. Et aujourd'hui, nous avons une collectivité territoriale, une collectivité de Corse unique, avec une Chambre des territoires qui ne sert pas à grand-chose. Et elle se coupe de plus en plus de la réalité du terrain. C'est ce qui faisait la différence avec le projet Nicolas Sarkozy, qui, comme vous l'avez rappelé, a été rejeté d'une très courte tête. La collectivité unique a effectivement vu le jour depuis. Et puis, il y a cette discussion entre les élus corse et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui se dit ouvert à parler de plus d'autonomie. Cette autonomie, c'est toujours un mot qui vous fait peur ? Non, pas du tout. Si tant est qu'il me fait peur un jour, j'ai toujours considéré que l'autonomie, d'abord, n'était pas une fin en soi. C'était juste un moyen pour obtenir un objectif. Donc, la question, c'est qu'est-ce que l'on veut pour la Corse ? Quel modèle développement ? Y a-t-il à droit constant les possibilités de le faire ? Et si ce n'est pas le cas, que doit-on intégrer ? À quoi doit-on réfléchir en termes d'une plus large autonomie ? Mais j'aurais quand même rappelé que c'est toujours la même chose, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, la grosse problématique, ce n'est pas tant les prérogatives et les pouvoirs, c'est les moyens financiers pour y accéder. Alors, donner plus d'autonomie à une île comme la nôtre, sans qu'il y ait une réflexion profonde sur les moyens financiers, c'est faire semblant, tout simplement. Et moi, je suis de ce très concret, très pragmatique. Définissons d'abord les besoins pour la Corse. Voyons s'il nous faut aller jusqu'à l'autonomie, et quelle autonomie, et notamment avec quels moyens financiers. Monsieur Santini, nous nous doutons que vous suivez pas à pas, comme nous, ces discussions avec le gouvernement. Nous verrons bien ce qu'il en sort. Merci et bonne soirée. Merci à vous. Bonsoir.